Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais réagir aux créations culinaires de ma communauté. J'ai fait un tweet pour vous demander de m'envoyer vos photos de vos créations culinaires. Je vais les regarder, je vais les critiquer. Je vais peut-être dénigrer vos créations ou les féliciter. On commence avec des gains, avec madame Natige3. Man, ça commence déjà avec du haut niveau. On a ici de magnifiques onigiri avec de l'algue comme ça ici. Et ça ici, c'est du furikake, des épices à riz. C'est magnifique. J'ai déjà essayé de faire des onigiri et c'est vraiment pas facile. Ça colle dans les mains, il faut se mouiller les mains, il faut faire la bonne forme. Peut-être qu'ils ont des moules, mais en tout cas, c'est très bien exécuté. Oh, avec des nachos, avec du gros fromage puis du bacon. Quel mélange improbable. Félicitations, ça commence bien. Très bon, Deguin. Félicitations à toi et Natige. La photo est pas ouf, mais j'ai fait des ramen en modifiant une recette de Ricardo le BG. Le fameux Ricardo. Bon, franchement, visuellement, c'est pas très beau. Il y a des gros morceaux de patates douces ou de carottes. Puis il y a des dumplings, des raviolis à l'intérieur, des oeufs marinés, des ramen, des feuilles de d'algue. Visuellement, c'est pas beau, mais c'est sûr que ça devait être bon. C'est très difficile de faire des beaux ramen. Il y a peu de gens qui y arrivent. Ça demande beaucoup de pratique, d'expertise et surtout d'expérience. Tous les jours, je vois des ramen abominables sur mon feed. C'est un vrai fléau. Le chat est en train de parler mal. Ça dit work, arc, ney, ney, ça fait peur. C'est bon, wow, wow, wow. On respecte quand même We Habibu. Félicitations pour tes ramen. Petit medley des dernières ripailles. Sousis maison, plateau japonisant, baguette maison et coujère au fromage. Ah ouais, le gars, il fait ses propres saucisses, ses propres sushis. J'avoue que les sushis sont pas parfaits. C'est pas un maître sushi qui les a faits, mais ils sont beaux. Il y a de l'avocat, il y a du saumon. La qualité du saumon a l'air vraiment bonne. Quand on voit la belle ligne de gras comme ça, hum, belle couleur. Franchement, ça a l'air très bon. Je le mange n'importe quand. Et on a une belle baguette maison qui a l'air croustillante. Respect, j'idée le barbu, ça a l'air délicieux. Ah, il y a ça aussi, c'est quoi? Ça, c'est des gougères au fromage. Je connais pas trop, mais ça a l'air bon. Dès qu'il y a le mot fromage, c'est bon. Il y a des fins gastronomes dans ma communauté. Je suis surpris. Pourquoi vous me regardez? Tout est sur mon compte InstaBG, recettes des familles. Bruh, ça, c'est le genre de truc que la caméramanne adorait. Avec deux livres de guacamole. On a une belle pizza, j'avoue que très belle pizza. La pâte a l'air bonne. Il y a de la petite viande. Il y a un oeuf sur le dessus pour avoir une bonne salmonelle. Wow! OK, non, 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 non. Ça, c'est fake. C'est fake, 100%. Impossible que t'aies fait une rosée d'avocat comme ça. C'est beaucoup trop beau. Impossible. Mais c'est pas fake. C'est easy à faire. Ouais, bah, pfff. Easy à faire, peut-être, mais non. Pour vrai, ça doit vraiment pas être easy. Est-ce que t'as déjà manipulé un avocat? Ça se défait. C'est du beurre végétal. Ça se défait. C'est impossible de faire ça. Ça relève de purs talents. Donc, respect à toi. Ça, c'est quand même un peu curse. Simple mais efficace. Des pâtes carbo, mais des vrais pâtes avec la crème. Pour vrai, ça a l'air bon. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose au niveau présentation qui vient un peu me chercher. C'est déroutant. Peut-être que c'est le flash. Peut-être que c'est l'assiette. Peut-être que c'est les déchets qui traînent ou que c'est les morceaux de bacon, de lardon, flasques. Je sais pas. Mais il y a quelque chose de déroutant. On dirait la corne de pied. Euh! Pourquoi? Félicitations, Thomas. Si j'étais dans un restaurant, j'aurais été déçu d'avoir ça, mais bravo. Je suis là pour chialer sur les moindres détails. Je vous le dis, je suis là pour critiquer. Je suis là Gordon Ramsay sans aucune crédibilité. Ça, c'est quoi? Risotto au giroles. Ah! Non. Non, non, non. Le risotto, il a l'air trop cuit. Il a l'air rempli d'eau. Quand on va au travers des grains comme ça, c'est très suspect. Pas sûr du tout de ces risottos-là, mon cher. Franchement, ça a du potentiel. C'est pas évident de faire un risotto. Ça prend beaucoup de patience. Et celui-ci est légèrement raté, j'ai l'impression. Après, moi je me fie seulement aux images, pas à ma bouche. Oh, maripou! Je participe avec le souper offert lors d'une date qui a mal fini. Oh, on a un tartare ici. Un tartare avec toutes sortes de choses à l'intérieur, des petits croutons et des morceaux de fromage. C'est assez sophistiqué. C'est assez romantique, j'avoue. J'aurais probablement mangé ça avec plaisir. Le seul truc qui me dérange un peu avec les certains tartare, c'est qu'il y a trop de textures différentes à l'intérieur. Et là, il y a des espèces d'œufs blancs dedans. Et j'avoue que je me demande c'est quoi. En tout cas, il y a beaucoup d'efforts dans cette assiette. Oh, j'aime beaucoup pâtissier. Voici un petit extrait de mes desserts. Charlotte au poire, porc et noir, tarte au citron, meringuée et entremets, vanille et noix de choco. Oh, my God. Je suis sûr que ça, c'était bon, mais, man, la photo l'a désirée. Les poires sont d'une couleur très douteuse. Je pense que le flash n'a pas été très maîtrisé ici. Mais franchement, ça a dû demander beaucoup d'efforts. Après, on a un beau... C'est toi qui as fait ça? C'est beau avec le petit chocolat joyeux anniversaire. Wow, c'est très cool. Félicitations, sauf pour la première photo. Oh, damn, cheesecake avec des... Oh, my God, des KitKat tout autour. Attends, une KitKat, c'est quatre morceaux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix KitKat pour faire ce gâteau. Et l'intérieur, il a l'air d'avoir une crème et des copeaux de chocolat. Ça a l'air ultra nocif pour la santé et donc délicieux. Peut-être un peu trop gargantuesque, je ne sais pas. Et en deuxième, on a des chocolatines. Si t'es trompé ici, t'as fait une faute, t'as écrit pain au chocolat, mais c'est des chocolatines. Ça a l'air très bon. C'est pas évident de faire ça, ça nécessite plusieurs couches. Ça nécessite beaucoup de travail. Ça doit être bon. Oh, cheesecake, citron, muffins au solandaise, patates d'œufs au bleu et tarte à la fraise. Wow! Le cheesecake est magnifique, c'est beau. C'est minimaliste, c'est insane. Ça, c'est des œufs à la bénédictine avec sement fumé. Ça a l'air incroyable, ça aussi. C'est mon petit déjeuner préféré. Très beau et on a des patates douces au fromage bleu. Ça doit être bon, mais c'est spécial. Visuellement, c'est spécial. C'est un peu douteux. Et on a une tarte à la fraise. Wow! Magnifique! Des petites pistaches sur le dessus de la crème. Les fraises placées parfaitement. Une belle croûte dorée. C'est probablement le plat le plus beau que j'ai vu pour l'instant. J'adore la présentation. Ça a l'air délicieux. Oh! On a un sandwich avec une recette ici au toast mariné bicolore. Non. Ça, c'est non, man. Ça, c'est non. En plus, avec une recette de 2 km. C'est tellement un nom sophistiqué juste pour un sandwich au poisson pané avec du ketchup pis de la mayo. C'est un génie incompris. Leve-la ton plat curst. Oh yes! Des bonnes bananes aux têtes de poisson. Ça, c'est clairement un plat traditionnel d'où vient cette personne. Ça a l'air délicieux. Ça doit être croustillant et à la fois moelleux. Plein de babka test et une brioche à la pistache. Ça a l'air ultra sucré. C'est beau. C'est comme croisé sur soi-même. Une pâtisserie en couronne. C'est joli. Et ici, on a... Wow! On dirait une racine qui s'entremêle sur soi-même. Ça, c'est magnifique. C'est ça, la brioche à la pistache. Belle couleur verte. J'adore la pistache. C'est trop bon. Avec des morceaux de sucre ou de sel ou je sais pas trop. C'est magnifique. Bravo! Petite collation. Mmm! Ça, ça a l'air exceptionnel. Une belle tranche de fromage Kraft. Des Cheerios. Pis deux saucisses roses. Bien flasques et non cuites. Bravo, Charles, pour ta création. Pourquoi les saucisses sont autant roses? On dirait mes saucisses au Pepto Bismol. Je disais qu'on avait pas d'étoile Michelin au Canada. Je pense que grâce à lui, on va en avoir une. Oh! Ouh! Ici, j'aime beaucoup la présentation. Beau bol. Un bouillon rougeâtre qui a l'air bien épicé. C'est beau. Ça se voit que ça va être goûteux. Les oeufs ont l'air bon. La cuisson est parfaite. Le jaune a l'air un peu coulant. Il y a l'air d'avoir toutes sortes d'assaisonnements, de différentes choses dans le bouillon. Et il y a une manette de PS5. Donc on a ici un bourgeois. Franchement, ça a l'air bon. Félicitations. Valentin Francis qui envoie un sarcophage de pâte. Qu'est-ce que c'est que ça? De ne pas qu'il se dise. C'est vrai que ça ressemble à ça. C'est quoi ça, Valentin? T'aurais pu mettre quelques explications, une petite présentation. C'est quoi ça? Oh! On a des ramen ici. Ramen. Fa. Sushi et maki. Soap miso aux crevettes. Oui, j'aime la nourriture asiatique, mais une bonne tartiflette, je ne dis pas non. Pour l'instant, c'est les premiers ramen qui sont jolis. On a des belles tranches de viande ici. Mince. Deux oeufs. C'est un homme qui a faim. Le bouillon a l'air bon. Un petit bouillon. Ça a l'air d'être shoyu à la sauce soya. On a des petits oignons verts pour vrai. Bravo. Oh! Nice. Des sushis maison. Très beaux, ceux-là. Pour vrai, ça ne me dérangerait même pas d'avoir ça. Dans un restaurant à sushi, ils sont très beaux. Semon avocat. Ton avocat. Sashimi de semon. Bravo, Flechman. Tu es directement dans le top 3 des plats de cette soirée. Oh! Ça, ça a l'air bon. Une tarte aux tomates feuilletées. Des feuilles de basilic. Une burrata, c'est tellement bon. Avec des petites tranches de tomates. Hum, hum, hum. Bravo, Inès. Ça a l'air trop bon, ça. Hum, regardez ça. Hum. La burrata, c'est tellement bon. Oh my God. Ah! Une pizza aux cannes de Noël. Joyeux Noël, les enfants! Maman a fait une pizza aux cannes de Noël. J'adore ce genre de recette. C'est tellement curse. J'espère que tu l'as fait toi-même et que ce n'est pas une image d'Internet. Si tu l'as fait toi-même, tu es un génie. Ah! Les fameux Christmas cookies. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est horrible. Avec du gros muspère dessus. Ah! Bien juteux, là. Miam. Les gens, avec leurs réponses, ils me font tellement rire. C'est très curse, ça. J'ai refait un entremet à ma manière. Au lieu que ce soit citron kiwi, c'est citron myrtille. Ça a l'air extrêmement bon, ça. Avec une grosse confiture dans le milieu. Pour vrai, c'est joli, ça. J'aime bien. On dirait une grosse bouée de sauvetage. Butter chicken et tacos maison. Oh yes! Ah, c'est une bonne idée. Le petit petit lot de riz dans le milieu avec le poulet au beurre tout autour et un pain d'âne. Ça a l'air délicieux. Mon repas préféré. Tu sais comment me charmer. La riz l'oiseau. Et un tacos maison. Avec du fromage sur le dessus. Ça aussi, ça doit être très bon. Ça, par contre, ça provoque une grosse chiasse. Au Gnessy, une tourtine que j'ai faite le mois passé. Il faut que tu essayes ça. Ça, c'est une tourtière fusionnée avec une poutine. Donc, c'est une espèce de tarte à la viande avec des morceaux de fromage poutine et de la sauce à l'intérieur. C'est vraiment pas beau visuellement, mais je suis sûr que c'était bon. Il y a même du fromage coulant sur le côté. J'aimerais bien essayer. Je te fais une commande. Deux tourtines pour emporter. Une giga galette des rois, sauf que c'est de la crème pâtissière à la vanille et aux amandes dedans. Wow! Magnifique. Doré. Ça a l'air bon. Je suis sûr que l'intérieur est crémeux. Comme une cream pie. Bien blanc à l'intérieur. Ça doit être bon. Il y a un pot de Nutella, par contre. Attention, huile de palme. Attention, huile de palme. J'ai cuisiné du romazava sans savoir ce que c'était. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est de la viande de zébu. Ah! Viande de zébu? J'ai aucune idée c'est quoi du zébu, mais ça a vraiment pas l'air bon. Désolé, Sovanne, mais franchement, non. Ça, je ne peux pas manger cela. C'est quoi du zébu? Une vache avec une bosse? J'ai jamais vu ça de ma vie. Ça doit être trop bon, cette partie-là. Ça doit être tendre. Sablé de Noël, sapin au chocolat et son glaçage sucre-citron. Ce fameux glaçage de Noël qu'on connaît si bien. Glaçage, sucre et citron. Tarte aux fraises, très belle tarte. Très, très belle tarte. Et tarte rubable meringuée, également très belle. C'est ce qui vient terminer notre review de vos créations culinaires. Merci à tout le monde qui a participé. Il y a eu de très belles surprises et il y a aussi eu beaucoup de cursed food. Je suis fier de vous. Vous êtes tous des cuistots. N'abandonnez pas. Continuez d'expérimenter, de développer des recettes et merci à tous d'avoir participé. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Ça va me faire plaisir de faire une partie 2, 3, 4, 5 et de perpétuer le concept pour les générations futures. Merci à tout le monde qui était présent sur le live Twitch. Je live tous les mardis, 14h au Québec, 20h en France. Vous êtes les bienvenus. Twitch.tv slash Gurkilive. Les gens sur le live, dites bye bye à YouTube. Bye bye YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada